Musique Vous vous souvenez de Ramayad ? Certainement oui. Elle est l'ancienne secrétaire du gouvernement Filon qui se trouve être aujourd'hui célibataire. C'est une nouvelle qui a surpris tout le monde car rien n'avait été jusque là confirmé par l'intéressé. La jeune ministre du gouvernement Sarkozy était très discrète depuis la fin du règne de celui-ci. Ce n'est que par hasard que le bruit de sa séparation avec Joseph Zimé est arrivé dans les titres des journaux français. Donc séparation et bruité. On se rappelle qu'il s'était rencontré sur les bancs de Sciences Po en 2000 et ce sera après plus de 16 ans de vie de couple alors que deviant donc au Ramayad, telle est la question qu'on se pose. Son époux, Joseph Zimé, a trouvé son bonheur politiquement parlant auprès du gouvernement Macron puisqu'il vient en fait d'être nommé conseiller pour la communication du gouvernement. Rama, quant à elle, s'est éloignée de la politique complètement. Aux dernières nouvelles, elle s'est exilée aux États-Unis, plus précisément à Washington, où elle travaillerait pour la Banque mondiale. Et comme sa carrière politique n'a pas porté ses fruits, Ramayad s'est tournée vers une institution d'envergure mondiale où selon ses dires, elle compte faire avancer les choses. Et c'est au pays de l'oncle Sam qu'elle a trouvé son bonheur, loin des chahuts et des combats de la politique française. Pour ce qui est de son ex-couple, Rama et son ex-mari Joseph partagent la garde de leur fille, âgée aujourd'hui de 6 ans. Ramayad n'oublie pas pour autant la France puisqu'elle donne des cours de Sciences Po dont le titre est « L'Afrique au centre du monde ». Elle compte aussi sous-apporter son soutien au développement du continent africain. Elle n'a jamais cessé de parler de son intérêt pour l'Afrique car elle-même est enfant d'Afrique, plus précisément du Sénégal. Elle compte vivre une partie de l'année et apporter sa contribution au développement au niveau de la jeunesse et de la langue. On se aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada